Voici ma petite tenue pour aller à la plage et celle de Ruby. Bon les filles ça y est je suis posée, là pour tout vous dire je suis en train de m'habiller juste pour savoir les tenues que je vais choisir pour la rentrée demain. Les tenues pour moi et les tenues pour Ruby, priorité. Bon je m'adresse du coup à toutes les mamans qui se trouvent dans cette situation d'école pour demain. Surtout pour les nouvelles mamans qui vont déposer leur enfant pour la première fois dans la première année de maternelle. Moi je l'ai vécu l'an passé, je sais que c'était un stress énorme. Non seulement c'était un stress énorme parce que tout simplement moi par exemple Ruby elle n'avait jamais été en crèche, elle n'avait jamais été gardée par une autre personne de la famille. Donc forcément qu'elle était, enfin moi j'étais stressée mais elle était un petit peu stressée aussi. Et franchement pour le coup ça s'est super bien passé les filles. Et franchement rassurez-vous je sais qu'il y en a plein qui... Et pour ceux qui se trouvent dans la même situation comme moi, c'est-à-dire la moyenne section, autant vous dire que je suis surexcitée pour demain parce que je sais qu'elle va retrouver des copains de sa classe mais il y en a d'autres qui voient qu'elle va se faire puisqu'elle change de classe. Donc déjà il me tarde trop de voir avec qui elle est, il me tarde trop de voir comment elle va réagir. Après je sais que ça reste la même école et puis surtout elle garde la même maîtresse donc je suis trop contente parce qu'en fait du coup la maîtresse a changé de niveau au lieu d'être dans les petits, elle est passée au moyen. Donc au final il y a une vraie continuité et elle garde la même maîtresse. Donc autant vous dire que là c'est une chance que je suis trop trop contente parce que j'adore sa maîtresse et j'adore sa tata donc franchement trop trop contente qu'elle... Franchement il me tarde trop 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 de l'emmener et en fait il me tarde surtout de l'emmener mais surtout d'aller la chercher après pour qu'elle me raconte tout ce qui s'est passé. Des fois je vous jure j'aimerais tellement être une petite souris pour voir tout ce qui se passe, la cantine, leurs petites discussions et tout. Ouais je suis une maman gaga, je sais, c'est mon gros problème, j'avoue. Mais franchement il me tarde trop.